Musique Aujourd'hui vont arriver les cinq premières familles syriennes et irakiennes en provenance du Liban par les couloirs humanitaires. Les couloirs humanitaires, c'est un projet fondé sur un protocole que nous avons signé, la communauté de Saint-Égidiot, d'autres partenaires français, la Fédération protestante de France, la Fédération de l'entraide protestante, la Conférence des évêques de France et le Secours catholique. La Fédération protestante et la Fédération de l'entraide protestante ainsi que l'Église catholique discerne des familles qui sont à la fois disponibles, prêtes à entrer dans un travail de long terme, qui ont les conditions matérielles nécessaires, qui ont aussi la volonté d'accompagner de manière inclusive, c'est-à-dire pas seulement le logement, mais aussi l'accompagnement administratif, juridique, sanitaire, scolaire, jusqu'à des enfants. C'est le rôle du ministère de l'Intérieur, le rôle de la DGEF en la matière, c'est d'être un facilitateur, faciliter l'obtention du visa après avoir étudié le dossier de la famille pour vérifier que toutes les conditions sécuritaires, de vulnérabilité étaient bien remplies, premièrement, puis deuxièmement, et c'est la phase dans laquelle on va être maintenant, faciliter l'accueil en France, avec la délivrance utile de séjour, l'audition par l'OFPRA, et demain des cours de langue et un processus d'intégration pour ces familles. Alors c'est une opération qu'on a voulu modeste dans son périmètre, puisqu'elle va toucher 500 personnes dans les six prochains mois peut-être, mais qui s'ajoutent à des accueils humanitaires que nous faisons par ailleurs dans le cadre de la réinstallation, il y a 5000 personnes de Syrie qui ont été sélectionnées, dans le cadre du visa pour asile, il y a 1500 Syriens qui ont été sélectionnés l'an dernier, donc c'est une opération de plus. Voilà, nous sommes tous réunis, tous arrivés, et nous allons pouvoir fêter ensemble ce moment. C'est avec beaucoup d'émotion ce soir que l'on vous reçoit tous. Sous-titrage Société Radio-Canada